Une dame, une dame vient du Ciel, Notre Dame, la Sainte Vierge, Marie … L'ange Gabriel l'a nommé « pleine de grâce » ce n'est pas pour rien, ce n'est pas parce qu'elle est gracieuse, c'est parce qu'elle veut prier pour nous, pour nous obtenir des miracles, des miracles dans notre vie, elle peut donc demander a Jésus de nous guérir, elle peut faire des miracles en réclamant ces miracles a Jésus, ce n'est pas elle qui fait les miracles, elle prie comme nous et elle demande a Jésus, elle connait la volonté de Dieu donc pour elle c'est plus facile d'obtenir, en effet, elle demande a Dieu ce que Dieu veut donner, elle a aussi une prière plus forte car elle sait prier avec le coeur et enfin Jésus ne peut rien refuser a sa mère, elle est pleine de grâce, elle veut donner des grâces, l'ange Gabriel envoyé par Dieu l'a nommé « pleine de grâce » car si les hommes veulent des grâces, ils peuvent, s'ils veulent, passer par Marie. A l'époque de Jésus, je crois qu'il n'y avait pas d'école, il n'y avait l'école que pour les riches et je crois que la sainte famille était pauvre, il y avait juste les prêtres pour la vie religieuse et je pense que l'éducation de Jésus venait de ses parents. Marie n'était pas une simple femme car le corps de Jésus que l'on prend l'église depuis 2000 ans, ce corps a été fabriqué par l'ADN de Marie et par l'intervention de l'Esprit Saint. Nous, tous les dimanches, on prend l'hostie pour avoir Jésus a l'intérieur de nous et l'hostie met environ 20 minutes a se dessoudre. Marie a eu le vrai corps de Jésus pendant 9 mois tous les jours dans son roi. On peut même aller plus loin, le corps de Marie et le corps de Jésus ne faisait qu'un. On ne peut pas, si on connait la puissance de Dieu, être une femme normale après avoir vécu cela. On peut aussi dire que Jésus avait une puissance de prière phénoménale. Tout le monde connait l'amour que porte un enfant a sa mère. Si en plus l'enfant est le roi de l'amour, on imagine facilement la puissance de l'amour qu'il devait y avoir entre Jésus et Marie. Je pense que Jésus lui a obtenu quelques grâces, quelques miracles, quelques dons particuliers. Je pense aussi que même si elle était ordinaire au départ, elle est devenue extraordinaire grâce aux prières de son unique enfant et à l'amour que Jésus portait à sa mère. En effet, je pense qu'il a dû la combler de cadeaux et de grâces.